D'ordinaire, le gîte de Brigitte Carnoy et ses 35 chambres d'hôtes sont fermées en janvier et février. Mais cette année, Saint-Vincent tournante à Vézelay oblige, la propriétaire des lieux a changé ses habitudes. On va rouvrir spécialement pour accueillir plein d'hôtes qui m'ont réservé déjà depuis un an, certains un an, certains six mois. Et donc c'est complet, complet, complet. Le gîte est situé à moins d'une dizaine de kilomètres de Vézelay. Et les touristes qui séjourneront ici viendront de Bourgogne, de région parisienne et de toute la France. Alors il y a un site qu'ils appellent Vézelay2019.fr. A l'office de tourisme de Vézelay, les appels et demandes de renseignements pour la Saint-Vincent n'arrêtent pas. Les futurs visiteurs cherchent encore un hébergement. Plus de 10 000 lits ont été répertoriés dans les environs, mais ils pourraient ne pas suffire. On n'a plus d'hébergement à Vézelay. Maintenant on va balayer beaucoup plus large, à 30, 50, voire plus de 50 kilomètres à la ronde. Aussi bien côté Yonne que côté Nièvre qui n'est quand même pas très loin d'ici. Que ce soit en hôtel, en chambre d'hôtes ou en gîte de groupe. Pour faire face à cette demande exceptionnelle, la commune va ouvrir l'auberge de jeunesse, d'habitude fermée à cette période de l'année. Les 38 places sont toutes réservées depuis l'été dernier. Moi j'ai des clients qui viennent de Normandie, d'autres de Toulouse. Les gens apprécient cet événement. Je sais qu'il y a même des habitués parmi notre clientèle qui viennent de très loin juste pour cet événement. Capitale de la Bourgogne le temps d'un week-end, Vézelay s'apprête à recevoir plus de 30 000 visiteurs. Un conseil, si vous comptez dormir sur place, n'attendez pas la dernière minute pour réserver.